Le lundi, dans la rue Nagnaux, ça sentait bon. En sortant de l'école, quand on remontait la rue pour venir dîner à midi, des odeurs de lessive propres vous bombardaient les narines à travers les soupiraux. Certaines sentaient meilleures et plus fortes que d'autres. On savait qui utilisait le même savon que Germaine ou que Mme Jean-Marc ou que Mme Grandjean ou que Mme Strel. Germaine faisait donc, comme toutes les femmes de la rue, la lessive tous les lundis. La lessive pour cinq personnes. La propreté irréprochable de nos habits, c'était aussi son travail. Après le déjeuner, Germaine descendait dans la cave de devant. Les grandes manœuvres pouvaient commencer. Quand on avait congé à l'école, on descendait avec elle l'escalier étroit qui mène à la cave. Germaine lessivait dans la cave de devant, la cave à charbon. La pièce était aussi propre que les autres. Germaine y veillait. Le lundi, c'était un jour magique. Toute la rue Nagnaux sentait la lessive propre. Les gros bouillons d'œufs savonneuses, l'amidon du rinçage, la sueur douce des femmes. Cérémonial parmi les plus beaux, les plus purs, les plus utiles, les plus vrais, les plus longs. Quand tout était fini, on descendait dans la cour du jardin. Quatre rangées de fil à linge rouge y étaient tendues. C'était une cour couverte et la cuisine était juste au-dessus. Quand il pleuvait, on allait s'asseoir là, dans un vieux fauteuil. On avait un peu froid, il faisait humide. Avec ma soeur, on se collait l'une à l'autre, en dessous d'une fine couverture qui sentait le moisi et les feuilles en automne. La pluie tombait dans le jardin tant qu'elle voulait. Nous, on était à l'abri. C'était bon, on était bien. C'était bon, on était à l'abri.